Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, petit débrief mes frères et sœurs, Islam Makachev face à Alexander Volkanovski. Réaction à chaud, réaction à chaud mes frères et sœurs. Bon, j'ai regardé le combat deux ou trois fois. Déjà pour moi, ce n'était pas un combat impressionnant. Vous voyez, ce n'est pas un combat impressionnant. J'ai l'impression qu'Islam Makachev, il n'a pas donné le maximum de lui-même. Et j'ai l'impression qu'Alexander Volkanovski était plus dans une analyse de combat que dans un esprit, mes frères et sœurs, de le terminer. Pour moi, je vous dis la vérité, Makachev, il a gagné uniquement parce qu'il l'a mis au sol. Quatre ou cinq fois, trois ou quatre fois et tout ça et tout. Maintenant, Volkanovski, il a mis au sol une ou deux fois, je pense. Et c'était vers la fin, il a niqué en grand end-point et tout ça et tout. Les échanges debout, pour moi, Volkanovski les a gagnés, tout le monde le sait. Si le combat serait resté debout, la victoire sera Alexander Volkanovski. Mais comme c'est du MMA, comme vous savez, de toute façon, moi, vous savez très bien, moi, je suis quelqu'un qui est clair et net. Moi, il n'y a pas de parti pris, je vous ai dit tout de suite, je préférais Alexander Volkanovski qui défonce Islam Akachev. Je n'aime pas Islam Akachev, je préfère Rabib, je l'ai toujours dit. Islam, c'est une contrefaçon de Rabib et en plus nul, tu vois. Et il y a même des malades mentales qui osent dire qu'Islam est plus fort que Rabib. La vie de ma mère qui n'a rien à voir avec Rabib. Rabib, il aurait fini, Volkanovski, pour moi. Pourquoi ? Parce que Rabib, la lutte, elle est meilleure. Et Rabib, il ne fait que de la lutte. Tout ce qu'on pense, c'est ça, il te met au sol, il voit que tu essaies de te relever, il te remet au sol, il voit que tu essaies de te relever, il te remet au sol. Islam, il n'a pas réussi à faire ça avec Alexander Volkanovski. Quand il le maintenait au sol, il se prenait des patates dans la gueule, tu vois. Et il arrivait à se relever et tout ça et tout. Il a maintenu un tout petit peu, mais il n'arrivait même pas à placer un étranglement. Rabib, il aurait fait son étranglement. Il l'aurait placé directement, il l'aurait étranglé. Parce qu'il a donné son coup, Volkanovski, et il n'a même pas réussi à l'étrangler. Mais c'est pour vous dire à quel point le niveau de Rabib et de Makachev, il ne faut même plus les comparer. Ça n'a rien à voir. Tu vois, Rabib, c'est vraiment le goth. Islam, c'est une contrefaçon et il finira par se faire niquer. Parce que là, c'est un fitter way qui lui a posé des gros problèmes et qui, pour moi, on aurait donné encore deux rounds de plus, il aurait fini Makachev. Makachev était flingué. Deux rounds de plus, Volkanovski allait gagner. Et d'ailleurs, moi, je donne la victoire à Makachev dans une décision split. Dans une décision serrée, pas dans une décision unanime, comme elle a été donnée là au point. Je donne dans une décision split. Tu vois ? Et je pense que Volkanovski, il sait qu'il a perdu uniquement pour ça. Parce qu'à un moment, il s'est fait retourner deux ou trois fois. Et que Makachev, il a eu des tentatives d'étranglement et qu'il était un peu en train de le contrôler un tout petit peu. Tu vois ? C'est pour ça qu'il a gagné, mes frères et sœurs. Mais pour moi, c'est pas du vol. Le seul vol que c'est, c'est que ça a été une décision unanime. Ça a mérité une décision split. Tu vois ? Une split décision partagée, quoi. Parce que t'as déjà, ils peuvent donner la victoire à Volkanovski. Parce que pour moi, vers la fin, il a plié. Tu vois les deux visages à la fin. Tu vois la gueule de Makachev aller éclater. Tu vois ? Tu vois les deux... Les deux... Les deux têtes. T'as l'impression que Makachev ne pouvait plus continuer. Mais Volkanovski pouvait faire encore cinq rounds de plus. Donc déjà, le cardio de Volkanovski, il est au-dessus de Makachev. La performance de Volkanovski, elle est au-dessus de Makachev. Volkanovski a mieux combattu que Makachev. Makachev, il a combattu stratégiquement. Bon, il a utilisé ses capacités de lutte. Mais pour ceux qui disent qu'il a une grande lutte, pour moi, sa lutte allait éclater. T'as vu ? Moi, là, j'ai vu que soit Volkanovski est trop chaud en lutte, soit Makachev n'est pas si fort que les gens le disent. Tu vois ? Donc voilà. Dites ce que vous en pensez en commentaire. Mais en tout cas, pour moi, bon, je ne suis pas un menteur. Makachev a gagné. T'as vu, j'ai bien regardé deux, trois fois. Mais voilà, c'est... C'est pas une humiliation. C'est un débat. On peut faire un débat sur le combat entre les deux. Donc voilà. Et je pense que dans une revanche, j'en suis sûr à 90% que Volkanovski, s'il regarde encore le combat qu'il a fait avec Makachev, il a donné la victoire à Makachev, je pense. Mais si le combat se refait et qu'il analyse toutes les petites erreurs, je suis sûr qu'il plie Volkanovski. Il le plie. Si Volkanovski aurait été agressif comme il était agressif au 5ème round, dès le début, il aurait plié Makachev, mes frères et sœurs. Parce qu'il était dans un esprit d'analyse. Il essayait de comprendre comment il fonctionne Makachev, tu vois. Et c'est ça son problème, c'est qu'au lieu de venir de manière agressif, il cherchait à comprendre le style de combat de Makachev, tu vois. Donc voilà, donc grosse force à Volkanovski. Personnellement, je pense que Makachev, il va perdre sa ceinture, vous verrez. Il va perdre, il ne va pas garder sa ceinture, vous verrez. Là, la ceinture qu'il a eue, les doubles champions de saut, la ceinture en 70, il ne va pas la garder. Il va perdre contre un mec, je ne sais pas si c'est contre... Il y a un gars de Sakaté, il va lui voler la ceinture, vous verrez.